Samedi 14 novembre 2020, bienvenue si vous nous rejoignez sur le canal 3 Bénin, voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce 13h, lancement de l'opération de recensement des ménages pauvres extrêmes et non extrêmes du Bénin, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance a donné le coup d'envoi. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain. Et dans ce journal, on parlera aussi du projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance qui célèbre encore les femmes au Bénin. Il s'agit de celles officiants dans les structures financières décentralisées qui se sont faites remarquer par la qualité du travail abattu. Une cérémonie de distinction leur a été consacrée avec la remise de prix à ces femmes dites les meilleures. Et en fin d'édition, on parlera de cette sortie officielle de remise d'attestation pour 25 jeunes et rempris par l'édition 2020 du programme Jeunes leaders du Bénin sous la houlette de la Fondation Frédiche et Bête. C'est un programme qui vise à promouvoir un leadership de type nouveau et notamment chez les jeunes. Au total, il y a 175 jeunes ayant bénéficié de ce programme. Merci de toujours préférer Canal 3 Bénin pour vous informer et bonjour à tous. Je vous le disais dans le titre, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé au lancement de l'opération de recensement des ménages pauvres extrêmes et non extrêmes du Bénin. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet H-Assurance pour le renforcement du capital humain. Cette étape vient après la phase pilote qui a pris en compte 21 communes de la République du Bénin. Allez, Moumouni, Moufid Sagoura. Le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche à l'étape d'une plus large couverture du territoire national. Après une phase pilote qui a pris en compte 21 communes, le gouvernement vient d'élargir le projet vers les 56 autres communes du Bénin. Une opération d'enquête, d'identification et d'enrôlement est ainsi ouverte pour le recensement des ménages pauvres extrêmes et non extrêmes. Et la présente phase de l'enquête s'appuie sur les expériences de la phase pilote et les différentes leçons apprises. Les données issues de l'identification communautaire indiquent que vous aurez à visiter 339 101 ménages pauvres sur une période de deux mois et demi dans les 56 communes pour recueillir des informations socio-économiques nécessaires pour confirmer ou non leur statut de pauvre en vue de bénéficier de l'assistante gratuite de l'État pour l'accès au service du projet Arche. Cette rencontre des acteurs avec le ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'inscrit également dans le cadre du lancement de la formation des enquêteurs. Ils sont au total 850 concernés par cette opération qui sera conduite par l'Institut national de la statistique et d'analyse économique INSAE et l'unité de gestion du projet Arche. L'opération actuelle, c'est une opération qui permettra de confirmer un travail qui avait été réalisé il y a un peu plus de trois ans, qui a permis au niveau communautaire d'identifier les pauvres qui doivent bénéficier du programme Arche. Puisque la première partie avait été une identification communautaire, c'est-à-dire c'est la communauté qui a dit les pauvres se retrouvent dans telle, telle, telle famille, dans telle, telle zone. Le travail de l'INSAE permettra maintenant d'aller d'affiner les premiers résultats qui ont été trouvés pour identifier réellement les familles pauvres et pauvres extrêmes. L'enquête sur le terrain va démarrer la semaine prochaine. Nous avons quelques jours de formation pour les enquêteurs et de tests de leur maîtrise de l'outil de gestion de l'enquête. Au terme de ce processus, les enquêteurs seront déployés sur le terrain avec l'aide technique de l'INSAE qui assure l'organisation matérielle de l'enquête. L'aboutissement de cette opération d'enquête déterminera le résultat de la mise en œuvre du projet Arche-Essa. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance n'a pas hésité à le rappeler aux acteurs. Le sort de chaque ménage, de chaque pauvre, est dans vos mains et vous devez en être conscient. Aucun ménage pauvre, quel que soit son lieu de résidence, ne doit être laissé de côté pour quelque motif que ce soit. Chaque ménage non enquêté, c'est entre 5 et 7 personnes en moyenne que vous abandonnez dans la pauvreté pour plusieurs années. Je voudrais en appeler à votre sens patriotique. Le projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche est un programme de gouvernement qui compte 4 services intégrés que sont l'assurance maladie, le crédit, la formation et l'assurance retraite. Et maintenant, cet atelier de validation du rapport de l'analyse rapide de l'impact de la COVID-19 qui a été donc lancé ici à Cotonou. La rencontre a eu lieu jeudi. Elle est initiée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance en collaboration avec 4 partenaires techniques et financiers, dont le cœur international de Bénin-Togo, mais aussi le PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement. Teddy Goudalo, Narcisse Alossé. Relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin en accordant une place de choix au sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le projet a nécessité une mobilisation de ressources importantes auprès des partenaires techniques et financiers ainsi que du budget national. Il a conduit, suit décision du Conseil des ministres, à la signature d'accords spécifiques entre les collectivités territoriales et l'Agence nationale pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. À cet atelier de Boïcon, les élus communaux et autres acteurs impliqués dans sa mise en œuvre sont invités à s'approprier le contenu des accords spécifiques. Le temps est venu maintenant, monsieur le maire, pour que nous nous expliquions davantage le contenu de cet accord que nous avons eu à signer, là où nous en sommes en ce qui concerne sa mise en œuvre. Alors, monsieur le DG, je souhaite donc que cet atelier atteigne pleinement ses objectifs. Ces accords spécifiques visent à rationaliser les interventions des différents acteurs et de promouvoir en même temps l'émergence d'opérateurs professionnels spécialisés dans l'exploitation et la maintenance des équipements et infrastructures conformément aux critères de performance. La troisième après celle de Porto-Novo et de Paracoup, ces assises vont aussi permettre d'informer les participants sur le processus en coût de contractualisation des fermiers régionaux. La mise en œuvre du programme d'investissement ainsi que les obligations des communes pour une exécution diligente seront abordées en vue de garantie des résultats plus favorables. Si vous voyez aujourd'hui l'état de gestion et d'exploitation de ces infrastructures à l'heure actuelle par les opérateurs que nous avons, vous comprenez qu'il y a urgence et qu'on devra prendre des mesures. Donc, ce n'est pas qu'on craint, c'est que nous sommes en train d'installer une gestion professionnelle pour un service de qualité pour nos concitoyens. La réunion qui s'ouvre ce jour se penchera sur des questions pertinentes qui concernent la professionnalisation de l'exploitation, l'entretien et la maintenance de ces systèmes par le recours au partenariat public-privé afin d'assurer ainsi la pérennisation des services d'AEP en milieu rural. Au terme des échanges, il est attendu que les communes et les autres acteurs aient une idée claire du projet ainsi que les différents processus qui le composent, mais qu'ils prennent aussi l'engagement à faire valider ces accords par les conseils communaux. Et vous venez plutôt de suivre les maires des communes, des départements du Zoo, des collines du Mono et du Koufou qui étaient donc en atelier d'information et sur l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, les assises ont permis aux élus communaux et autres acteurs du sous-secteur de l'eau de s'impréer du contenu des accords spécifiques signés avec l'agence d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Et maintenant, on revient sur cet atelier, je vous le disais, de validation, de rapport, de l'analyse rapide sur le géant de l'impact de la COVID-19 à Cotonou. La rencontre a eu lieu jeudi et elle a été initiée par le ministère en charge des affaires sociales et de la microfinance avec quatre partenaires techniques et financiers dont CARE International, Béné-Togo et le PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement. Reportage. Le rapport de l'analyse rapide des genres de l'impact de la COVID-19 en étude pour validation dans cette salle à Cotonou. À travers la rencontre, les différents acteurs de son élaboration auront à apprécier le contenu du document en tenant compte des effets réels de cette crise sanitaire au Bénin. Ils vont également apporter des contributions objectives à l'amélioration du dit rapport. Le rapport publié conjointement en septembre 2020 par le PNUD et l'ONU Femmes nous présente des données qui montrent que la pandémie fera basculer 96 millions de personnes dans l'extrême pauvreté d'ici 2021. Et dans ces 96 millions de personnes, 46 millions de femmes et de filles. Ceci portera à 435 millions le nombre total de femmes et de filles vivant dans l'extrême pauvreté. Les projections montrant que ce chiffre ne retrouvera pas son niveau d'avant la pandémie avant 2030. Les résultats issus des travaux permettront au gouvernement d'avoir des éléments d'anticipation pour la limitation des impacts sur le développement humain. L'atelier est en effet initié par le ministère en charge des affaires sociales avec l'accompagnement financier de 4 partenaires techniques à savoir Cœur international Bénin Togo, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, l'UNFPA et le PNUD. Ce diagnostic pourrait permettre de mettre en lumière les différents obstacles auxquels les femmes, les filles et les personnes vulnérables sont confrontées en cette période de crise sociosanitaire. Les impacts négatifs au Bénin sont perceptibles au niveau de toutes ces couches sociales et touchent particulièrement les femmes qui exercent dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire commerce et services et les hommes exerçant dans le secteur privé formel et informel. Pour freiner la propagation du virus, le gouvernement béninois a pris des mesures de riposte adaptées au contexte et réalité nationale lesquelles mesures ne sont pas sans impact sur la population, notamment pour certaines catégories dont la vulnérabilité s'est accrue. La validation de ce rapport est d'une importance capitale selon les autorités. Ces conclusions indiqueront à l'ensemble des parties prenantes les voies à suivre afin d'optimiser les performances déjà enregistrées et d'accroître l'impact des actions programmées pour une meilleure protection des droits des femmes et des vulnérables. Et cet élément en titre le projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance qui célèbre encore la femme au Bénin, il s'agit bien de celles officiants dans les structures financières décentralisées SFD et qui se sont faites remarquer par la qualité du travail abattu. Et bien elles ont été distinguées, une distinction couplée avec la remise des prix à ces femmes dites exceptionnelles. La cérémonie de remise s'est déroulée vendredi à l'Infosec de Cotonou. On retrouve Nassi Salosser, mais cette fois-ci avec Rachidi Soubero. Pour leur efficacité au travail, elles reçoivent ici une distinction qui fait désormais d'elles des femmes exceptionnelles. Ces femmes sont des agents officiants dans les structures financières décentralisées SFD, partenaires du projet appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance Adapami qui chaque année distingue les meilleures. Une telle initiative pour encourager les femmes à non seulement se prendre en charge, mais à pousser leur leadership dans leur domaine. Au total, 11 lauréates représentant autant de nombres de SFD ont été honorées sur les 14 structures financières décentralisées qui composent la plateforme partenaire du programme Adapami. Elles sont parties avec ces prix, fruit de leur sens de professionnalisme au travail. La lutte continue surtout pour franchir bien d'autres paliers et pour relever bien d'autres défis dans leurs unités de production. Ce travail de valorisation de la jante féminine initié par Adapami bénéficie chaque année de l'appui technique et financier de l'ambassade du Canada. Une pleine et égale participation des femmes au processus de développement et leur leadership ne sont plus une option. Ce sont des nécessités urgentes si nous voulons réaliser les changements structurels nécessaires à tous les niveaux dans tous les domaines de la société. Chacune d'entre nous a un rôle à jouer dans la construction des institutions, des SFD et même du pays pour les générations futures. Mes chères soeurs, vous faites la fierté de votre institution financière d'appartenance mais aussi de tout ce public. Je vous encourage à demeurer des femmes leaders, des femmes exceptionnelles en gardant cette flamme allumée en vue d'inspirer d'autres. Le projet Adapami tient ainsi le pari de reconnaître les mérites de la femme opérant dans la microfinance au Bénin. Mais au-delà, ce projet vise l'inclusion financière de 500 000 bénéficiaires additionnels, dont 335 000 femmes. A l'horizon 2023, Adapami vise plus de 2 millions d'usagers devant avoir accès à des services financiers formels dont la moitié doit être constituée de femmes. 158 artisans formés en énergie solaire photovoltaïques et qui ont reçu leur attestation de réussite jeudi à Cotonou. L'initiative porte la marque du partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin, en collaboration bien sûr avec la République allemande. Ingrid Dey, Narcisse à l'Ossé. Ils reçoivent ainsi leur certificat de réussite pour avoir participé à une formation en énergie solaire photovoltaïque initiée par le partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin. Financée par le ministère allemand de la coopération économique et du développement, elle vise à doter le Bénin des spécialistes en énergie renouvelable. Le partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin, dénouvelable au Bénin, est le fruit de la coopération entre l'Union des chambres de l'État départemental de l'État et des Bénin du CMV, la Confédération d'assessage des artisans du Bénin, Sénat, et l'Union des chambres de l'État et de la SAA, UBZ. L'objectif de ce programme est d'améliorer les compétences des artisans dans le domaine des énergies renouvelables au Bénin. On participait à cette formation des électriciens venus de tous les départements du Bénin. Sur 273 participants, 158 ont pu tirer leur épingle du jeu. Et ceci après 25 jours de formation théorique et pratique dans trois modules élaborés à cet effet sur la base des critères de la CEDEAO. Le gouvernement béninois est en train de réformer le système de formation professionnelle et les représentants sont présents ici, et de l'orienter vers les besoins des personnes et des entreprises. La République fédérale d'Allemagne soutient le Bénin dans cette réforme. Votre participation à cette formation marquera à coup sûr un nouveau départ pour une augmentation de la plus-value dans la conduite de vos activités professionnelles. Je suis d'or et déjà convaincu que vous ne ménagerez aucun effort pour apporter du vote à l'amélioration du climat de vos affaires. Démarré en 2015, ce projet prend fin cette année dans sa deuxième phase. Heureux d'avoir participé à ce programme, les bénéficiaires ont adressé quelques mots de gratitude à l'endroit des formateurs et initiateurs à divers niveaux. Cette formation nous a permis de consolider nos connaissances et de confirmer notre passion pour le domaine de l'énergie remue-là photovoltaïque. Aujourd'hui, nous sommes capables, en tant que techniciens en énergie photovoltaïque, d'interpréter les notions de base, les sources d'énergie ainsi que les composants d'un système solaire photovoltaïque, d'une part, et d'autre part, nous sommes aptes à réaliser l'installation des systèmes photovoltaïques tout en respectant la sécurité au travail. Ce programme du partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin cadre bien avec le projet Arche du gouvernement béninois qui priorise dans son volet formation l'artisanat. Et maintenant, dans son programme d'insertion des étudiants après leur formation, l'Université d'Aboumé-Kalavi et la Fondation Mastercard lancent un recrutement de 1000 étudiants. Il s'agit bien évidemment d'une bourse dénommée Jim Leach pour l'entrepreneuriat au profit des étudiants africains. Les inscriptions à cette bourse sont déjà ouvertes sur le site de l'Université d'Aboumé-Kalavi et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux de la Fondation Mastercard à l'Université d'Aboumé-Kalavi. Suivez ici, pardon, les détails des organisateurs au sujet de cette bourse. Et il me tient à vous rappeler quelque chose que vous savez, les missions de l'Université d'Aboumé-Kalavi. Nous avons trois missions principales. En dehors de l'enseignement, nous avons la recherche et les services rendus à la communauté. Et quand nous parlons de services rendus à la communauté, vous savez naturellement qu'il y a le volet insertion professionnelle. Donc avec cette troisième mission de l'Université d'Aboumé-Kalavi, elle ne cesse de mettre en place des stratégies et des mécanismes pour faciliter l'insertion professionnelle de ces produits. Et donc dans notre partenariat avec Dostrutu, nous avons la Fondation Mastercard qui oeuvre beaucoup pour l'insertion professionnelle des boursiers de cette fondation, mais pour l'insertion professionnelle de tous les étudiants et diplômés de l'Université d'Aboumé-Kalavi. Et c'est dans cette optique que la Fondation a pu dénicher pour nous une opportunité à l'échelle internationale. Il s'agit de la bourse Jim Lynch pour l'entrepreneuriat au profit des étudiants africains. Et donc dans cette perspective, la Fondation Mastercard développe depuis l'année dernière un financement que nous appelons le Student Entrepreneurship Fund, qui est un financement dédié à l'entrepreneuriat étudiant. C'est-à-dire que vous pouvez être étudiant et démarrer en même temps votre projet entrepreneurial et nous vous accompagnons dans différents volets de formation, de coaching et de mentorat pour vous permettre de réussir ce processus. Les succès obtenus au niveau de ce volet de notre programme, du financement CEF, a conduit la Mastercard Foundation au niveau international à introduire et lancer ce nouveau programme, cette nouvelle opportunité que nous appelons Jim Lynch Entrepreneurship Fund. Et donc dans ce nouveau, dans cette nouvelle opportunité, nous allons faire un recrutement massif d'étudiants. Nous allons recruter jusqu'à 1000 étudiants que nous allons accompagner. Alors ce processus a déjà démarré depuis le début de ce mois, le processus de recrutement, et va durer 30 jours. Donc au 30 novembre, nous allons arrêter les recrutements, les inscriptions. Alors nous insistons pour qu'il y ait une inscription massive au niveau des étudiants de l'UAC, des étudiants du Bénin, beaucoup plus parce que dans le réseau mondial de la Mastercard Foundation, l'Université d'Aboumé Kalavi apparaît comme la seule université francophone à côté d'autres pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, etc. Tout autre chose maintenant, 25 jeunes ayant prépare à l'édition 2020 du programme Jeunes leaders, je vous le disais en titre, et ont reçu leur attestation de fin de formation. C'est une initiative de la Fondation Frédéric Chebet qui vise à promouvoir un leadership de type nouveau, notamment chez les jeunes. Au total, 175 jeunes ont déjà bénéficié de ce programme dès son début. On voit ça avec Nagui Balakbé, Rachidi Soubéro. Nous vous laissons partir, mais nos espoirs vous accompagnent. Et si je peux dire quelque chose, je dirais, battez-vous pour vos idées, battez-vous pour vos valeurs, battez-vous pour vos visions, et battez-vous pour le vénage. Vive le Bénin, vive la coopération internationale, c'est vraiment. Ce sont 25 jeunes béninois qui ainsi partiront d'ici plus aguerris pour faire face aux défis de leur temps et en somme impacter leur communauté. La 7e cohorte du programme Jeunes leaders du Bénin de la Fondation Frédéric Chebet sort de 6 mois d'apprentissage et de construction, prête pour apporter sa pierre à la construction de l'édifice Bénin. C'est l'histoire de 25 jeunes béninois issus qui ont eu la prétention de dire oui. Nous ambitionnons dans un futur proche, sinon de prendre les rênes de ce pays, du moins d'être au cœur de la gouvernance politique du Bénin. Je voudrais donc affirmer ici, devant cette auguste assistance, et au nom de mes collègues de la 7e promotion, que la FES a effectivement fait de nous, des citoyens de type nouveau, des patriotes aguerris, décidés, engagés pour le développement de notre pays, le Bénin. Et pour la Fondation, c'est une nouvelle marche de franchie vers la réalisation des attentes de ce programme, à savoir générer une nouvelle classe de dirigeants modernes qui s'engagent à améliorer la situation dans leurs pays respectifs, au niveau politique, économique et social. Et nous visons aussi à créer, à moyen terme, une masse critique de jeunes leaders ayant pour ambition de prendre les responsabilités de leurs pays respectifs dans l'avenir. Donc, je crois, avec 175, on ne peut peut-être pas encore parler d'une masse critique, mais quand même d'une masse qui peut faire bouger beaucoup de choses. Être leader, c'est aussi boire à très bonne source. La 7e promotion des jeunes leaders du Bénin en a tenu compte au moment de choisir son parrainage. Pour le guider et le conseiller, ce sera Rekiat Maldougou et Véronique Toi-Faudé. C'est maintenant que le plus dur commence. Vous pouvez choisir d'être la lampe qui est posée en hauteur et qui éclaire une majorité ou la lampe qui est posée sous la table qui n'est utile qu'à vous-même. C'est à vous de choisir. Mais officiellement, aujourd'hui, vous avez pris l'engagement de vous mettre au service des autres parce que c'est ça le leadership. Voir une jeunesse consciente, en tout cas à tout le moins pour ce qu'on en a vu cet après-midi, cela donne des motifs de satisfaction et surtout d'espérance. Je voudrais encore une fois les féliciter, mais surtout les exhorter à la résilience. On ne le dit jamais assez. La promotion 2020 d'un jeune leader du Bénin se dit prête pour participer au développement du Bénin, opiner objectivement dans les débats, faire des propositions et passer à l'action afin de jouer sa partition en vue de l'essor économique et social du Bénin. Littérature maintenant pour boucler, précise de pratiques de correspondance diplomatique et consulaire. C'est bien le nouvel ouvrage qui entend outiller les étudiants en option aux relations internationales, diplomates en service et bien d'autres amoureux que la chose et diplomatique. L'ouvrage a pour auteur l'ambassadeur Marc-Hermann Araba qui a mis sa plume au service de la diplomatie. On voit ça avec Teddy Goudalo, Zakia Tlantui. Un nouveau livre dans les rayons des librairies du Bénin a compté du 14 novembre 2020. L'ouvrage est intitulé « Précis de pratiques et de correspondance diplomatique et consulaire ». Un chef-d'oeuvre de l'ambassadeur Marc-Hermann Araba qui retrace le quotidien d'un diplomate, les exigences, les contraintes et les rigueurs du métier. Notre ami l'ambassadeur Araba a voulu rassembler des modèles et des spécimens de la correspondance et de la pratique diplomatique aussi bien dans nos états que sur le plan international et susceptible d'être utile aux praticiens de la chose diplomatique. Cet ouvrage s'adresse sans aucun doute aux jeunes, qu'ils soient débutants ou en activité. Mais il se révélera également utile pour rafraîchir la mémoire des plus anciens. L'ouvrage est le fruit d'un travail minutieux et opiniatra qui a l'avantage d'être présenté de façon agréable selon le préfacier. Il repose essentiellement sur six chapitres à raison de 272 pages destinées à première lecture à la communauté estidiantine et autres amoureux de la chose diplomatique. À qui est destiné ce précis ? Disons-le sans ambage. Le précis n'est pas destiné aux seuls diplomates ou étudiants en droit et en relation internationale. C'est pour des diplomates, quel que soit leur rang, leur niveau, c'est pour les universitaires, les intellectuels, c'est pour les non-diplomates qui sont appelés à côtoyer ou à gérer la chose diplomatique. La ligne de conduite essentielle dans la rédaction de l'ouvrage est simple. Être utile, concis et pragmatique. L'objectif étant de mettre à la disposition du public, notamment des collègues diplomates, des outils dont ils peuvent se servir pour parfaire leur pratique diplomatique. Il manque souvent des ouvrages de référence, des ouvrages de référence adaptés à nos réalités, des ouvrages de référence qui partent d'une expérience vécue, qui partent d'un vécu par des personnes qui ont été des praticiens. Je dois dire que votre ouvrage vient combler un vide et permet désormais aux acteurs du monde diplomatique, aussi bien au plan national qu'international, d'avoir un manuel de procédure en matière notamment de rédaction des correspondances diplomatiques qui, de par sa spécificité, diffèrent de la correspondance administrative générale. L'auteur du livre, Marc-Hermann Arama, est l'ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il vient d'être nommé par le chef de l'État, Patrice Talon, nouveau représentant permanent du Bénin, auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Et c'est sur cette note de littérature que s'achève ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Vous retrouvez le reste de l'actualité sur Canal 3 Bénin Mobile et sur Canal3Télévision.com. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada